Dans l'évangile de Luc, nous allons lire ensemble... Voilà. Le verset 38, à partir du verset 38. En quittant la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon était atteinte d'une forte fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et se mit à les servir. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, atteints de divers maux, les lui amènerent. Il imposa les mains à chacun d'eux et les guérit. Il rit que des démons aussi sortaient, et beaucoup de personnes, en criant et en disant, tu es le fils de Dieu, mais il les menaçait, et ils ne leur permettaient pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Amen. Il est évident que Dieu, le Christ, ne cherche pas des témoignages en sa faveur de la part des démons. Il cherche des témoignages de foi et d'espérance de son église, de ses chrétiens. Et je comprends pourquoi il est écrit qu'il persévérait dans la prière. Et qu'à l'importance, nous rendons témoignage du Maître Jésus dont tout est possible. Nous avons écouté une très désagréable nouvelle pour la tort de notre frère Norton. Cela nous fait très mal pour notre frère, cela nous fait très mal pour toute cette famille. Mais nous croyons, nous croyons, et nous ne voulons pas se taire, nous croyons toujours à la guérison. Nous croyons même que le Seigneur a le pouvoir de ressusciter les morts. Et nous continuons à croire, et c'est pour cela que nous prions. Et je comprends pourquoi que Norton nous a dit de prier. Parce que lui aussi, il sait combien que la prière est puissante. Alors je voudrais vous parler, bien sûr, de ce Maître Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et puis, sans oublier qu'il est écrit à plus forte raison que Dieu nous a donné son Fils pour nous sauver. À plus forte raison, aujourd'hui, il nous donnera tout, parce que nous sommes sauvés, il nous donnera tout ce que nous lui demanderons en son Fils. Et je crois que ce soir, nous ne cherchons pas d'autres intérêts, mais nous cherchons l'intérêt de nos frères et de nos amis qui sont malades et qui demandent de prier. Et nous allons nous oublier à nous. Nous avons tous des soucis, parce que la vie, c'est des soucis. Mais ce soir, nous voulons nous oublier. Nous n'allons pas prier pour nous. Nous allons prier pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont malades. Et si vous êtes malades, alors on prie aussi pour vous. Et priez aussi, alors. Et voilà ce qu'il nous a dit que Christ avait quitté d'Azareth, où il avait vécu de deux ans jusqu'à trente ans. Il est venu habiter près de la mer à Jérusalem, à Capernaum. Vous savez de quelle façon il va choisir des disciples en allant le long de la mer, tous ces pêcheurs de la Galilée. Et il nous a dit que sa rodobée devenait très très grande. Très très grande. On parlait de lui un petit peu partout, partout. Et puis, il nous est écrit qu'il est rentré dans la synagogue de Capernaum. Et bien sûr, là, il avait délivré un homme qui était possédé. Et voici que cet homme, maintenant, était libéré. Mais en quittant la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. C'est-à-dire celui qui deviendra l'apôtre Pierre. La belle-mère de Simon était atteinte d'une forte fièvre, c'est-à-dire d'une très forte, alors d'une très forte infection. Et d'une grosse infection, bien sûr, nous pouvons en mourir. Quand cette infection, c'est des bactéries, c'est des virus, c'est des maladies qui font très mal. On meurt d'une grande fièvre. En quittant la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon était atteinte d'une forte fièvre et il le priait en sa faveur. Et voyez-vous, ce soir, nous voulons prier en la faveur, pour la faveur de cette femme. Ils ont demandé à Jésus de la bénir, de lui venir en aide. Nous l'ont supplié, le maître Jésus, de lui venir en aide. Et il écrit, il se pencha sur elle. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Nous demandons ce soir au Seigneur Jésus de se pencher sur la tente de Norton. Et sur tous les malades. Et sur toi, mon frère. Et sur toi, ma soeur qui est malade. Et sur toi, mon ami qui écoute ce qui est en train de se faire ce soir. Et sur toi aussi qui est malade et qui voudrait que le Seigneur se penche vers toi. Nous voulons prier en ta faveur aussi. Nous croyons véritablement que le temps des miracles n'est pas passé. Que le temps des miracles n'est pas passé. Il se penche sur elle. Il désire se pencher sur toi. Tu as besoin de lui. N'oublie pas que Dieu ne l'a pas envoyé pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et à travers ses beurtreissures, il guérit aussi ceux qui sont malades. Nous devons le croire. Nous ne voulons pas baisser les bras face à la maladie. Face à la maladie, nous voulons dresser notre tête parce que nous avons un divin médecin. Il s'appelle Jésus. L'évangile est tellement simple. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus libère. Jésus baptise du Saint-Esprit. Et Jésus va venir nous chercher pour nous emmener au ciel. Voilà l'évangile. Voilà le plus beau de tous les messages. Le message que tu as besoin d'entente. C'est le message pour la tante Anortone. Elle peut être guérie plus que jamais ce soir. Le Seigneur peut la libérer totalement de ce mal terrible. Ce que les hommes ne pourraient pas faire. Dieu peut le faire en cet instant. Je le crois véritablement. Tout est possible. Il menaça la fièvre. Oh mes amis. Il se pencha sur elle. Il menaça la fièvre. Il la menace. Et je peux vous garantir que celui qui peut menacer la mère et qu'elle se calme, imaginez, imaginez, s'il menace la fièvre, elle part instantanément. Seigneur, penche-toi sur elle. Viens son aide. Viens son secours. Menace la fièvre. Et la fièvre la quitta. Et décrit qu'il l'a pris par la main. Il l'a pris par la main. Et elle se leva. Un instant même, elle se leva. Et se mit à les servir. Oh, qu'est-ce que c'est beau. N'oubliez pas que le Seigneur est prêt à bénir ce soir. Et voici qu'après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, atteint de divers mots, l'Abbé vous dit, on lui a amené. Il imposa les mains. Oh, encore une fois, sa main. La bonne main qui a saisi la main de la belle-mère de Pierre et qui l'a guéri, est écrit que ce soir-là, tous ceux qui avaient des malades, atteints de divers mots, on lui a amené. Et il imposa les mains à chacun d'eux et les guérit. Mais quel amour ! La main du Crédateur. Oh, il peut dire un mot. Et jusqu'aux extrémités de la terre, tous les malades sont guéris. Il dit un mot jusqu'aux extrémités de la terre, tous les morts ressuscitent. Un seul mot de lui. Mais regardez, quel amour ! Quel amour ! Il leur imposa les mains à chacun d'eux. Il prit patience. Et pourtant, on y en a amené beaucoup. Il imposa les mains à chacun d'eux et les guérit. Il décrit même des démons aussi sortis de beaucoup de personnes en criant et en disant Tu es le Fils de Dieu ! Mais il les menaçait. Il ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Oh, il criait par la peur. Il criait par la peur parce qu'il savait que ce n'était pas le jour où ils allaient être jugés. Il criait par la peur. Mais nous, les chrétiens, quand on crie les bienfaits de Dieu, c'est des cris d'amour. Nous sommes devenus des témoins du Christ qui ne veut pas seulement venir en être aux chrétiens, mais à tous les inconvertis qui voudraient se convertir. À tous les non-chrétiens qui, face à le grand amour de Dieu, qui est prouvé par Jésus-Christ, qui est toute la grâce de Dieu, tout l'amour de Dieu, nous désirons prier pour eux parce que le Seigneur désire véritablement, véritablement, véritablement les bénir. Je n'irai pas plus loin. Je voulais simplement vous rappeler simplement ces mots. Oui, Jésus guérit. Oui, Jésus libère. Oui, Jésus baptise le Saint-Esprit. Oui, Jésus va venir chercher son Église. Oh, oui, oui, oui. Tout est possible à ce grand Maître. Que ça bouge, j'éclare. Son bras l'accomplit. Voulez-vous prier avec moi pour l'attente à Norton ? Oh, notre Dieu, notre Père, je te demande ce miracle, je te demande ce prodige pour ta gloire, pour qu'il sache qui tu es. Ta renommée est grande, Seigneur. Ta renommée était grande. Et eux, ils l'ont compris. Ils l'ont compris. Et ils l'ont emmenée, Seigneur Pierre et les autres, l'ont emmenée vers la belle-mère de Pierre. Et tu l'as guéri. Et ça, c'est su, Seigneur. Ça, c'est su. Et puis le soir, tout plein, tout plein, vu du cas, tu as voulu, Seigneur, puisque jamais on guérir d'autres, peut-être qu'ils t'ont dit, on va les chercher, il y en a plein, on en connaît plein, plein, plein. Et puis, tu as laissé le faire. Parce que tu es bon. Tu honores la foi. Puis ils sont partis comme des témoins de ce qu'ils avaient vu, de ce qu'ils savaient. Et puis le soir, Seigneur, il y en avait plein. Puis tu as pris ton temps, Seigneur. L'un après l'autre. Tu leur as posé les mains. Tu n'as voulu, Seigneur, les bénir tous. Tu n'as fait aucun cas, Seigneur, aucune exception. Tu as voulu t'occuper personnellement de chacun. Ce soir, je te demande de t'occuper personnellement, Seigneur, de chacun. Qu'ils ressentent ton amour en cet instant. Qu'ils ressentent ta bonne main. La bonne main qui a saisi la main de la belle-mère de Pierre. Ces bonnes mains qui se sont posées sur les malades, le soir, qui les a tous guéris. C'est de qui puisse ressentir en cet instant ta bonne main sur eux. au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ces malades, Seigneur, soient délivrés de leurs maux. Fais-le, Père, de tout notre cœur. Nous prions parce que nous le croyons. Nous prêchons parce que nous le croyons. Oh, Seigneur, nous ne sommes pas des fous. Non, non, Seigneur. Parce que, Seigneur, l'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. Parce que c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Nous ne sommes pas des fous. Nous sommes ceux qui ont la foi. Et nous croyons, Jésus, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que tu es le Jésus qui a guéri la belle-mère de Pierre. Et tu es ce Jésus qui a guéri tous ces malades le soir même à Capernaum, à côté de la maison de Pierre. Moi, je le crois, Seigneur. Je crois de tout mon cœur que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Jésus. Jésus, je te dis merci. Je te dis merci de tout cœur. Que tu sois glorifié et élevé. Que le beau nom de notre Dieu soit glorifié en travers toi. À toi toute la gloire, notre Père. À toi toute la gloire, Jésus. Merci pour l'action de l'Esprit-Sœur. Amen. Amen.